Aujourd'hui, nous allons voir la troisième leçon qui s'intitule « Quel rôle pour la société civile dans la consolidation de la paix et dans les processus de justice transitionnelle ? » Cette leçon devra vous permettre de maîtriser les concepts clés que sont la société civile, la consolidation de la paix et la justice transitionnelle, mais aussi de connaître les références juridiques sur la consolidation de la paix et la justice transitionnelle au niveau de l'Union africaine. Et enfin, de comprendre le rôle de la société civile dans la consolidation de la paix et la justice transitionnelle. Voyons dans un premier temps les approches conceptuelles. Nous allons donc définir ces trois concepts clés dont nous venons de parler. Commençons par la société civile. Elle est considérée selon Tellement et Quillard comme le cercle en dehors de la famille, de l'État et du marché où les gens s'associent pour défendre les intérêts communs. Selon le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, la société civile comprend les groupes sociaux, les groupes professionnels, les ONG, les organisations basées sur la communauté, les organisations bénévoles, les organisations culturelles qui regroupent notamment les femmes, les jeunes, les enfants, les diasporas nationales et des éléments du secteur privé comme les médias ou les associations de femmes du secteur informel, notamment les chefs traditionnels, les mouvements des jeunes, les groupes religieux, enfin. Selon le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, la société civile comprend les groupes sociaux, les groupes professionnels, les ONG, les organisations basées sur la communauté, les organisations bénévoles, les organisations culturelles qui regroupent entre autres notamment les femmes, les jeunes, les enfants, les diasporas nationales et des éléments du secteur privé comme les médias ou les associations de femmes du secteur informel notamment, les chefs traditionnels, les mouvements des jeunes, les groupes religieux, enfin. La notion de consolidation de la paix. Selon l'Organisation des Nations Unies, la consolidation de la paix à la suite d'un conflit consiste à identifier et appuyer les mesures et les structures qui vont consolider la paix et bâtir la confiance et les interactions entre anciens ennemis afin d'éviter le retour au conflit. Elle inclut l'organisation, la surveillance ou la conduite des élections, la reconstruction des infrastructures civiles et des institutions, la reconstruction économique. Troisième concept, la justice transitionnelle. Elle peut être considérée dans la désignation d'un éventail des outils existants, judiciaires ou non, pour mener à bien cette mission. Bien qu'elle porte sur le passé, la justice transitionnelle a aussi un objet prospectif puisqu'elle apaise les blessures, encourage les dialogues sociaux et renforce l'état de droit. Idéalement, elle aborde des raisons sous-assentantes du conflit, telles que les inégalités et la discrimination, pour prévenir le retour des violences et construire une paix durable. Deuxième point que nous allons aborder, les références juridiques. Alors, il faut dire qu'en matière de consolidation de la paix, nous allons rappeler que l'ONU, ayant le monopole de la paix et de la sécurité internationale, a mis en place des instruments en matière de consolidation de la paix dans le monde et donc en Afrique. Il s'agit, premièrement, du lancement en janvier 2009, d'une initiative pour améliorer la préparation, la planification et le suivi des opérations de maintien de la paix multidimensionnelle à travers un plan de restructuration du département des opérations de maintien de la paix. Cela se retrouve donc dans l'agenda pour la paix de Boutros-Boutros-Ghali de 1992 et du rapport Brahmi de 2003. Il y a aussi la création d'une nouvelle architecture de consolidation de la paix au sein des Nations Unies, à savoir la Commission de consolidation de la paix, CCP. Il y a aussi l'institution d'un fonds de consolidation de la paix en octobre 2006. Et par ailleurs, sachant que les agences et les organes spécialisés de l'ONU, comme l'UNESCO, le PNUD, la Banque mondiale et le FMI, interviennent pour aider dans l'urgence les autorités nationales, les organisations professionnelles et la société civile à une reconstruction durable en leur offrant une expertise technique et des services de conseil dans la perspective d'une sécurité humaine et d'un développement humain durable. Pour ce qui concerne l'Afrique, l'Union africaine joue un rôle central dans la consolidation de la paix et la reconstruction post-conflit. Elle tire son mandat des pratiques passées de l'OUA, notamment de l'article 5, et de l'article 5 de l'acte constitutif, sur la base duquel le Conseil de paix et de sécurité a été établi et du protocole du CPS. Un autre mécanisme est la politique de reconstruction et de développement post-conflit. RDPC, dont le but est de répondre aux besoins des pays sortant des conflits afin d'empêcher que les violences ne s'empirent ou ne se reproduisent et de consolider la paix. À ce sujet, un atelier consacré à la reconstruction et au développement post-conflit a réuni des experts du 2 au 3 juin 2011 au siège de l'Union africaine à Addis Ababa, en Éthiopie, avec pour objectif principal de renforcer la contribution des États membres de l'Union au processus de reconstruction dans les pays touchés en vue de consolider la paix et la stabilité. Nous avons aussi l'initiative de solidarité africaine, adoptée en juillet 2012 à Addis Ababa, en Éthiopie, pour la mobilisation d'un soutien à la reconstruction et au développement post-conflit en Afrique intitulée « L'Afrique aide l'Afrique ». Au niveau des communautés économiques régionales et des mécanismes régionaux, elles s'investissent à une mise en œuvre effective des mécanismes adoptés au niveau de l'Union africaine. En matière de justice transitionnelle, on peut retenir, outre l'acte constitutif de l'Union africaine qui aborde la question de la justice transitionnelle dans les dispositions suivantes des instruments de l'Union africaine. Il s'agit à l'article 6 et 14 du protocole relatif à l'établissement du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le rétablissement et la consolidation de la paix et égards à la restauration de l'état de droit et l'établissement de conditions propices à la reconstruction d'une société après un conflit. Nous avons les articles 31, 32 et 33 du cadre politique de reconstruction et de développement post-conflit de l'Union africaine qui traite des droits de l'homme, de la justice et de la réconciliation et reconnaissent expressément le besoin de protéger les droits de l'homme dans tout effort de reconstruction et de développement post-conflit. Précisement, l'article 33 mentionne un certain nombre d'activités dans ce sens, c'est-à-dire prévoir le développement de mécanismes basés sur le contexte afin de faire face aux griffes actuelles et passées, mobiliser la société pour garantir la légitimité et la pertinence du modèle adopté, traiter le problème de la tension entre l'impunité et la réconciliation, encourager et faciliter les activités de réconciliation et de rétablissement de la paix du niveau national jusqu'à la population dans son ensemble, permettre le recours à des mécanismes traditionnels de réconciliation et ou de justice dans la mesure où ils sont conformes à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et établir des secteurs de la justice efficaces et prévoir l'utilisation des structures de l'Union africaine et d'autres instruments internationaux pour renforcer les droits de l'homme, la justice et la réconciliation. Les articles 16, 28 et 39 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance encouragent les pays africains à consolider la démocratie à travers l'échange d'expériences, des partenariats solides et le dialogue entre les gouvernements, la société civile et le secteur privé. Cette charte promeut une culture de respect, de compromis, de consensus et de tolérance afin d'atténuer les conflits, de promouvoir la sécurité et la stabilité politique et de tirer parti de la créativité des peuples africains. Les rapports du panel Mbeki sur le Darfour donnent également des recommandations générales sur des réponses en matière de réconciliation et de justice intégrée et soulignent l'utilité de principes et de processus nationaux exhaustifs pour l'établissement de tribunaux hybrides, en parallèle avec le processus de réconciliation et de vérité. Mais l'un des instruments spécifiques majeurs reste la politique de justice transitionnelle de l'Union africaine, PJT-UA, adoptée en février 2019 qui, en sa section 4 relative aux acteurs, processus et mécanismes de mise en œuvre, dispose par ailleurs du rôle des acteurs non étatiques. En effet, cette politique est un modèle et un mécanisme africain de traitement et ce non seulement des séquelles de conflits et de violations, mais aussi des déficits de gouvernance et des défis du développement. Les mécanismes de justice transitionnelle et complémentaires comportent des processus judiciaires traditionnels tels que les tribunaux coutumiers ou claniques et les dialogues communautaires. Des tels mécanismes devraient être utilisés parallèlement aux mécanismes formels et les guider pour répondre aux besoins de justice, de guérison et de réconciliation des communautés touchées. Selon la politique de justice transitionnelle de l'Union africaine, en sa section 4, trois points traitent du rôle des sociétés civiles africaines. Il s'agit du point 127 qui dit que les membres de la société civile, les organisations communautaires et les médias devraient faire campagne pour l'émergence du dialogue et du débat public requis au plan national sur la poursuite des processus de justice transitionnelle ainsi que la facilité. Il convient également de ne pas perdre de vue que ces acteurs et d'autres jouent leur rôle dans la création de forats dédiés au processus de justice transitionnelle et dans la documentation et la présentation de rapports sur les dix processus. Le point 128 dispose au-delà des structures formelles de l'État le rôle important des processus religieux et culturels existants pour offrir aux communautés et aux membres de la société touchées des voies de guérison, de réconciliation et de justice locale. Il devrait être mis à contribution dans le cadre du processus transitionnel. Le point 129 dispose non seulement le processus national de dialogue, de réconciliation et de guérison devrait permettre aux chefs religieux traditionnels et ou communautaires de participer activement à ces processus au niveau national, mais il devrait également leur permettre de poursuivre au niveau local le dialogue, la réconciliation et la guérison intra et intercommunautaires. On peut dire donc que la société civile se doit de contribuer à la prise de décisions au niveau international grâce au renforcement du partenariat entre l'ONU et les communautés économiques régionales et la société civile. Considérant également le nombre, la diversité et leurs mandats, les représentants de la société civile participent également à toutes les phases du processus de paix. Disons que la plupart des conflits contemporains étant de nature complexe et requérant une réaction intégrée et cohérente, la société civile se doit également de contribuer à la prise de décisions au niveau international grâce au renforcement du partenariat entre l'ONU, les communautés économiques régionales et la société civile. Considérant également le nombre, mais aussi la diversité et leurs mandats, les représentants de la société civile participent à toutes les phases du processus de paix. Disons que la plupart des conflits contemporains étant de nature complexe et requérant une réaction intégrée et cohérente, la société civile pourrait non seulement jouer un rôle dans la fourniture des secours humanitaires et dans la promotion de la réconciliation nationale, mais elle devrait pouvoir aussi contribuer à déterminer les causes profondes des conflits, à les comprendre et à y remédier. Les acteurs de la société civile jouent aussi un rôle vital en assurant des services sociaux élémentaires dans des sociétés ravagées par la guerre où les institutions publiques et l'appareil étatique sont inexistants ou considérablement fragilisés. Dans ces contextes anarchiques, les organisations de la société civile deviennent des acteurs importants pour atténuer les effets d'un conflit et consolider la paix. Nous voici rendus à la fin de cette leçon qui portait sur le rôle pour la société civile dans la consolidation de la paix et dans le processus de justice transitionnelle. Cette leçon avait pour objectif de vous permettre de maîtriser les concepts clés que sont la société civile, la consolidation de la paix et la justice transitionnelle, mais aussi connaître les références juridiques sur la consolidation de la paix et la justice transitionnelle au niveau de l'Union africaine et enfin de comprendre le rôle de la société civile dans la consolidation de la paix et la justice transitionnelle. Nous avons effectivement vu que le rôle de la société civile est multiforme. L'action de ses membres en faveur de la paix et de la sécurité rejoint divers domaines, divers disciplines et secteurs sous forme de partenariats et ou de collaborations avec les pouvoirs publics et ou les entités internationales. Par conséquent, les sociétés civiles africaines devraient être renforcées dans leurs capacités afin d'accroître l'ampleur et l'efficacité de leurs actions au profit de la consolidation de la paix et de la justice transitionnelle. Tout en vous invitant à lire le support de la leçon, je vous remercie et vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon.